Des élections effectivement cruciales en Belgique ce week-end. Ce dimanche 13 juin, nos voisins sont appelés à élire, à aller aux urnes pour des élections législatives fédérales belges anticipées. On va en savoir un petit peu plus avec notre invité sur ce plateau, Jean-Charles Decaeser. Bonjour. Bonjour. Alors je vous présente, vous êtes un ancien journaliste. Vous avez été pendant 35 ans correspondant de la radio RTL, ici à Lille pour le Nord, aussi dirigeant d'RTL. Donc plutôt bien placé pour parler de la Belgique. Alors ces élections anticipées, d'abord peut-être pourquoi ? On peut revenir sur le contexte et puis quel est l'enjeu de ces élections ? Je dirais que les élections du 13 juin seront sans doute les élections les plus importantes qu'on a eues depuis très longtemps. Puisqu'en fait l'électeur belge qui est obligé de voter, ce qui n'est pas le cas en France, le vote est obligatoire chez nous en Belgique, va devoir choisir le ou les partis qui vont réorganiser en fait l'État. Nous sommes dans un État qui est un État national, mais avec deux régions importantes, l'une au nord, la Flandre, au sud la région Wallonne et au centre la région de Bruxelles. Donc c'est vrai que pour les Français c'est très compliqué. Donc je vais essayer de faire simple. La constitution de cet État au cours des 30 dernières années a fait que l'institutionnel fonctionnait très mal. L'État ne fonctionnait plus. Le fait qu'il y ait une région dans le nord, une région dans le sud, que le principe de solidarité entre le nord et le sud, est-ce que les Flamands qui payent des impôts sont encore d'accord qu'une partie de ces impôts servent à la Wallonie ? C'est de ça qu'on parle. Est-ce qu'il y a encore cette solidarité pour la sécurité sociale par exemple ? Ce sont les questions d'aujourd'hui. Et donc comme l'État était organisé de manière complexe, il n'y a rien qui fonctionnait convenablement. Est-ce qu'il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui ? L'État fonctionne, mais ne fonctionne pas bien. L'État fonctionne mal. Il y a des blocages dans les décisions. Les institutions sont trop lourdes. Donc l'enjeu de dimanche prochain est de trouver en fait quelles seront les parties au nord et au sud qui pourront se mettre autour de la table et réorganiser en fait l'État vers un État plus, je dirais, fédéral où on gardera bien sûr un chapeau fédéral dans lequel on retrouvera par exemple les finances, l'armée, les affaires étrangères et avoir des régions dans lesquelles il y aura beaucoup plus de compétences locales, régionales. Et c'est là l'enjeu de ces prochaines élections. Alors ce qu'on a envie de vous demander, Jean-Charles Decaisère, c'est qui risque de gagner ? C'est comme dans un match où on a envie de savoir quel est le favori. Alors là, vous allez me dire, ce n'est pas très simple. En tout cas, ce n'est pas simple tel qu'on le conçoit en France. Non, c'est-à-dire qu'en fait, en Belgique, on n'a pas de système à deux tours. Donc en fait, il n'y a jamais deux vainqueurs qui sortent avec plus de 50%. Ça, c'est déjà une des grandes différences par rapport à la France. Donc on est toujours dans un système qui est très démocratique puisque l'ensemble des partis restent représentés au Parlement et peuvent influencer la vie des affaires. Disons qu'aujourd'hui, le parti dans le Sud, donc ce sont vos voisins directs, le parti qui sort vainqueur au sondage aujourd'hui, c'est le Parti Socialiste qui pourrait atteindre un score de plus de... ou aux alentours des 30%. Suivi par les libéraux, suivi par les chrétiens démocrates, le centre pour l'humanisme, le CDH. Et alors dans le Nord, là, la carte est complètement différente. Vous avez bien sûr les partis traditionnels, les libéraux, les chrétiens démocrates. Il y a un nouveau parti qui est la nouvelle alliance flamande, le NVA d'un certain Barthe Weaver qui fait beaucoup parler de lui dans le Nord parce que c'est un homme qui veut clairement le séparatisme. Lui, il va très très loin. Il dit qu'il faut que la Flandre devienne indépendante. Bon, c'est évidemment un effet de campagne parce que la Flandre ne peut pas devenir indépendante dans la Constitution. Je rassure les Français, la Belgique ne va pas éclater. L'acte de dissociation entre le Nord et le Sud n'est pas prévu dans notre Constitution. Donc l'État va rester. Donc il faut le réorganiser dans un nouvel état d'esprit où on va donner plus de pouvoir au Nord et au Sud. Et ce Barthe Weaver risque d'avoir un score très important parce qu'il a un discours clair qui est de dire qu'il faut réorganiser une Belgique pour que cette Belgique marche. Bon, alors ça fait grincer des dents parce que certains ont un peu peur du séparatisme. Il faut savoir que quand on parle du séparatisme, 85% de la population en Flandre ne veut pas l'éclatement de l'État. Dans le Sud, on ne veut pas que la Belgique disparaisse. Mais ce que tout le monde veut aujourd'hui, c'est qu'on réorganise la Belgique pour que ça marche. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences ? On est directement voisins de la Belgique. Des conséquences sur nous, l'île-loi, sur le Nord, liées plus ou moins à ces élections ? Écoutez, connaissant bien votre région, que j'apprécie énormément, puisque j'en suis très proche, je sais qu'il y a énormément d'habitants de la région de l'île et du Nord qui viennent travailler en Belgique. Donc ils ont tout intérêt, évidemment, à ce qu'il y ait une relance économique rapide dans un État qui fonctionne et que l'emploi fonctionne également au-delà de la frontière. Je crois qu'il y a beaucoup de travailleurs dans cette région qui vont travailler en Belgique. Donc ils auront tout intérêt, si tout s'organise bien, à ce qu'un État fort qui peut réorganiser, se focaliser non plus sur des questions institutionnelles, mais sur des questions essentiellement économiques, retrouve une croissance. La Wallonie, aujourd'hui, retrouve une certaine croissance, alors que la Flandre, aujourd'hui, connaît énormément de difficultés avec le secteur automobile, par exemple, autour du port d'Anvers, qui est en train de connaître de très graves difficultés. Donc l'emploi en Wallonie, le nouvel emploi en lui, favorisera automatiquement l'arrivée d'emplois ici, dans le Nord de la France, et des opportunités d'emploi pour les gens du Nord.